Une vidéo qui va vous présenter la différence principale qu'il y a entre deux versions de PrestaShop, la version E7.3.0 et la version E7.6.5. Après s'être connecté au back-office, on va voir qu'une des premières modifications, c'est la présentation du menu. Dans l'ancienne version, le sous-menu apparaît sur la droite, alors que là, le menu se déplie, comme ceci. C'est une des différences au niveau du menu. Ensuite, la différence principale, elle se situe à l'apparence au niveau du thème et logo. Dans l'ancienne version, quand on est sur thème et logo, on est sur cette fenêtre-là. Dans la nouvelle version, il apparaît dans thème et logo un onglet configuration de la page d'accueil, qui est très important, puisqu'il va nous permettre de configurer la page d'accueil, alors qu'il n'existe pas dans la version précédente, la 17.30. Cet onglet configuration page d'accueil, en fait, ça va nous permettre de configurer les différents modules qui vont apparaître sur la page d'accueil avec une petite animation graphique. Mais en fait, ce sont des raccourcis vers les différents modules. Dans l'ancienne version, quand on voulait un module, par exemple, le menu, on allait dans modules, modules et services, modules installés, on faisait une recherche sur le module qui nous intéressait, par exemple ici le menu, et puis on avait le menu qu'on pouvait configurer. Dans la nouvelle version, il suffit d'aller sur ces raccourcis, là, on déplie menu, et on a les éléments, les différents modules qui composent le module. Ensuite, pour configurer le module, par contre, tout est identique, dans l'ancienne version ou dans la nouvelle version. Ici, pour configurer le menu, c'est exactement la même chose. Et ça va être le même déroulement pour les autres éléments. Pour le carousel, c'est pareil. Dans l'ancienne version, il fallait se rendre dans modules installés, chercher carousel, et puis le configurer. Alors qu'ici, dans la nouvelle version, que ce soit par exemple pour les produits phares, ça va être identique. On va chercher à droite. Par contre, au niveau des produits phares, il y a quelque chose qui est mieux, c'est que dans la nouvelle version, on va pouvoir ajouter plus facilement d'autres blocs pour configurer la page d'accueil, notamment le bloc meilleure vente, le bloc nouveau produit ou le bloc promotion. Il faut les installer, et puis après les configurer, mais bon, ça n'a rien de compliqué. Voilà. C'est bon, ça n'a rien de compliqué.